salut tout le monde c'est stéphane du 83 et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo c'est le mode univers avec kylian dane et c'est l'épisode 2 donc pour démarrer cet épisode on est à raw et on va voir donc ce qu'il va se passer on regarde un peu la carte du show on a une bonne petite carte avec roman reigns contre phil balor en main event brock les sénateurs undertaker aussi ça risque d'être un sacré match alors baron corbin et brand stroman bat kevin owens et sammy zayn dolf ziggler mahal rollins bobby rood alexa blitz naya jacks triple edge bat sina et jason jordan rock les sénateurs undertaker et dans le main event roman reigns bat phil balor donc on a smackdown live est ce qu'on a un match c'est la question et puis non pas de match pas de match pour nous donc donc allez c'est parti shinsuke nakamura andrade luke gallos et carl anderson battent les colonnes jeffardi bas sincara shilton benjama baird trousse anderton bataille jillinger chan sinaba daniel bryan dans le main event samwa joe bai gestals on va voir un peu les news donc l'huile des hostilités a rallumé les flammes de la rivalité après que les champions rohan et harper ont attaqué luke gallos et carl anderson avant leur match l'animosité entre les deux équipes explosera de nouveau et pourrait bien rencontrer sa fin une fois que les titres en équipe seront dans la balance daniel bryan tenta de s'adresser à la foule à propos de ses dernières victoires mais fut interrompu par john cena qui s'empara du micro pour parler de ses propres chances de victoire l'affrontement entre les deux superstars pourrait bien être le début d'une rivalité d'accord donc pourquoi pas une rivalité entre john cena et daniel bryan donc on est à anexi désormais huit ans à turny cargando contre esther black qu'elle est sus au no l'ars univan on est l'organe pidden rodrick strong bianca bellaire kairi sane et dans le main event il devait être une duim bobby fiche alors 205 live désormais calisto va joe gollac akira tozawa gwen metallic et dans le main event cédric alexander bat tjp on a la semaine 3 donc on a à ro on va aller voir un peu les news non il s'est rien passé sur 205 lèvres ah ouais mais je crois que c'est que les news d'euro là bon c'est pas voilà alors kevin noel c'est sa mise en bat john cena brandstrom baron corbyn et lias battent car tu sais que c'est les beaux dallas nia jax bat alexa blitz tol ziggler bat jinder mahal poppy root bat set rolyns undertaker bat rock les snarts cette fois-ci et dans le main event roman reigns bat triple h smack the knife donc est ce qu'on a un match encore une fois et non pas de match pas de match vérifier au cas où à chaque fois pas envie de passer à côté des matchs mais non donc dernier bryan bat john cena chelton bajama basing cara shinsuke nakamura bataille dillinger jeffardy bas on le chousse ranger ton bandera des siennes almas carl anderson barpeur et samoa jo by the styles allez voir un peu le calendrier coup là on est on en est ok on est ici on dispute d'era bat heavy machinery chenetan et nick miller cm6 one je crois bat mantes fort d'angelo dawkins shayna bezler bat kairi saine alex tablac bat lars sullivan et dans le main event adam cole bat developet in dream 205 live taylor bay contre d'accord on va tout de suite regarder les résultats gentleman jack gallagher bat taylor bay calisto by day with ami et dans le main event joko lac a gagné une provocation face à cedric alexander alors on a la semaine 4 donc le calendrier sachant que la la semaine d'après y'a extreme rolls qui sera un pay per view de 205 live et puis de d'euro donc alors en aro bram stroman bat finballor doll ziggler bat mojo rollet alex abyss bat naya jacks big show bat joe mckintyre et jenom ross dans un match triple menace elias bat cette rollin sander taker bat brock lesnar est dans le main event roman reigns bat parent corbin dans un match à 1 contre 1 à 1 contre 1 est ce qu'on a un match alors ah non toujours pas de match pour kilian dane donc alors kane bat jeffardi androade bas shilton benjamin sincara charlotte pas becky lynch carmela et asuka en faisant le tomber sur asuka tige injure bat shinsuke nakamura rousseff aidan english rousseff day bat samoa joe et j styles victoire de bludgeon buzzer contre le galos et carlenderson de club victoire de daniel bryan dans le main event contre john sina et nexty désormais alors à esther black bar l'art sylivan johnny gargano bat cassius sonobia shayna bezler bat bianca beller adam cole bat devalveting du m et puis d'un a fait une promo pour conclure ce show 205 clive goal medallique bat ideo itami cedric alexander bat joe gola kalisto bat akira tozawa dans le main event allez on va avancer donc on est à raw sachant qu'à la fin du de la de la semaine il y a extreme walls on voit un peu la carte baron corbin bat braun stroman alexa blitz bat sasha benks tov ziggler et jinder mahal bat de chile tears of world undertaker bat jason jordan set rollins bat bobby wood john sina bat finballer et dans le main event woman race bat triple h à smgdon live alors aaaah et j'ai un match j'ai un match donc contre shelton benjamin et taiji ninja donc un match pour kilian dane et pour eric young donc on voit un peu la carte donc c'est parti pour smgdon live juste vérifier un truc dans les options juste avant et puis derrière on on se donne rendez-vous pour le match bien évidemment un trop du show sans voilà pas que j'ai de montage à faire c'est parti bienvenue à smgdon live donc une victoire qui nous ferait du bien promo de ranger ton ouais gagner sa jeffardi et nous c'est parti donc sanity contre taiji ninja et shelton bajama ça va être un très beau match ça va être un très beau match mais l'important pour nous c'est de gagner alors c'est sûr que je pense pas que les fans soient vraiment hypés par ce genre de match mais bon c'est sûr que quand tu débutes non plus à moins que tu sois une star connue ou sinon à moins que tu sors d'NXT et que tu as fait un grand passage à NXT mais si tu débutes direct dans le roster principal sans être une star connue un peu à la Braun Strowman il y a quelques années ta place tu vas devoir te la faire tout seul comme l'a fait Braun Strowman donc voilà 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 ça C'est le public qui fait ça, je crois, accompagné par Alexander Wolfe. Kylian Dane, Eric Young, Sanichi. Un allemand Alexander Wolfe, l'irlandais, je crois, Kylian Dane, si je ne me trompe pas, je pense. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie ça, je le savais, mais là j'ai... Ah non, il est Kylian Dane, il est Kylian Dane. Kylian Dane doit donc être irlandais, je pense. Trois hommes de nationalité différentes, mais tous avec la même mentalité de fou. C'est Sheldon Benjamin qui a du mal un peu, hein, puis qu'il est revenu à la WWE. de Caroline du Nord peut-être. Sheldon Benjamin qui a du mal, ouais, je disais, hein, depuis qu'il est revenu. Il n'a plus le même stade qu'avant. Et là, bah, ça fait une belle victoire pour lui aussi par équipe. Il a vu en équipe avec Chad Gable, important, mais bon. Il n'arrive pas, il n'arrive plus à s'imposer là, Sheldon Benjamin. C'est plus vainque qu'avant, il est un peu, il est moins fort, beaucoup moins fort, il est moins dangereux. Un tour compliqué pour lui, à WWE. Et quant à lui, bah, il était adoré par les fans de la NXT, mais... Mais son arrivée au record principal a été un échec. De Niagara Falls au Canada. Le thème parfait, Ty Dillinger. Et... Le 10, le parfait 10, le 10 dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas trop de mots en français pour décrire ça. Et vous m'avez compris, sûrement. Ty Dillinger, ouais, qui a du mal à la NXT, il était très apprécié, très adoré par les fans. C'était vraiment, il faisait un passage exceptionnel. On attendait beaucoup lui au roster principal, mais il a du mal à confirmer ça. Et bah, ça l'a un peu détruit, hein. Parce que 10, les fans le font de moins en moins, et puis voilà. Il a du mal, alors que pour ça, pendant un temps, c'était, voilà quoi. C'était limite plus connu, pas plus connu, mais c'était limite aussi connu à NXT que le Yes Movement. À un moment, quand l'arbitre faisait 1, 2, etc. Quand un catcheur est en dehors du ring, le public faisait 10 à la place de faire tout ça. Ça c'est dire, hein, à quel point, c'était... Ty Dillinger était over grâce à cette gimmick avant. Mais maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué pour lui, vraiment. Depuis qu'il est arrivé au roster principal. Alors, Kylian Day, mais Shelton Benjamin, vont démarrer ce match. Le contre de Shelton Benjamin, nouveau contre. Un nouveau contre, une claque ! Oh, il est écrasé là par qui, Yann Dayne ! Oh, l'écrasement au sol ! Yann Dayne ! pas l'ancien Tom Benjamin, au sol, attention, les frappements, ça a du faire mal, pour Shelton Benjamin, tout le poids de Killian Dane sur lui là, powerbomb, et la descente du coude derrière, il va essayer de passer le relais à Tai Jinja, mais c'était impossible pour le moment, la souplesse, et maintenant, il vient de lui faire visiter le ring d'un coin à l'autre, là, limite, là, il va falloir que Shelton Benjamin essaye de passer le relais pour lui, parce que sinon, ça risque d'être vraiment très très compliqué pour lui, ce match là, s'il n'arrive pas à s'en sortir, il va passer le relais à Tai Jinja, c'est contré, et non, et maintenant, il va, encore une fois, reperdre l'avantage face à Killian Dane, ah, et le coup de coup de peut-être pour s'en sortir, oh là là, mais le retour de Killian Dane, qui vient de le détruire là, oh là, et maintenant, à qui plaît, oh, il est terrible, il est terrible ce match là pour Shelton Benjamin, pour l'instant, ce match pour l'équipe, il ne tombe que dans un sens, et c'est du côté de Saniti, oh là là là, ah, mais peut-être que maintenant, avec un coup d'arrière le dos, oh, mais encore une fois, Killian Dane va revenir, et maintenant, l'écrasement, le tombé, un, deux, et trois, et c'est fini, Saniti, bat Shelton Benjamin, et Tai Jinja, oh, la victoire est claire, il n'aura même pas passé une prise, il n'aura fait que des contres, je crois, Shelton Benjamin, dans ce match là, et à chaque fois derrière, Killian Dane reprenait l'avantage, il est terrible de ce match, quelle destruction de la part de Saniti, voici vos gagnants, Killian Dane, Eric Young, Saniti. Alors, ça c'est sûr, si jamais ces trois-là décident de rester en équipe, ils peuvent faire partie des plus grandes équipes de la WWE, et des équipes les plus destructrices, ça on dit depuis le début, qui sont à la NXI, cette équipe de Saniti, mais c'est vrai que eux aussi ont un peu de mal, puis qui sont arrivés dans le roster principal, après c'est le temps de s'acclimater, peut-être, mais bon. Voilà, alors, continue le show, Charlotte, bat Asuka, victoire de Deuso contre le New Day, Daniel Bryan et John Cena battent Rusev Day, Sam Wajo, bat Edge Stiles et Chris Jericho, Harper, bat Karl Anderson, dans le Main Event. Alors, on va avancer à NXI. Lars Sullivan, bat Johnny Gargano, Oney Lorcan, bat Cassius Sono, Shayna Baszler, bat Bianca Belair, Pete Den, bat Bobby Fish, et Adam Cole, bat The Velvet in Dream, dans le Main Event. 205 Live. Ari Adivari, bat Noam Dar, Kalisto, bat Gwen Metallic, et Cédric Alexander, bat Joko Lag, dans le Main Event. Maintenant, on est à Extreme Rules, donc, alors, victoire de la B-team contre The Leaders of the World, pour les titres par équipe de Raw, Seth Rollins, bat Elias dans un match en cage, pour les titres intercontinentales, intercontinentales, d'ailleurs, ça, c'est un tag team Extreme Rules, hein. Jim Normal, bat Dolph Ziggler, dans un match en cage, aussi. Brock Lesnar, bat Undertaker, dans un match Extreme Rules. Cédric Alexander, bat Joko Lag, dans un match de table. Roman Reigns, bat Triple H, pour les titres universels, dans un match False Count Anywhere. Et dans le Main Event, Alexa Bliss, bat Alicia Fox, pour les titres de championne d'Euro, dans un match Extreme Rules. Donc, très bizarre, comme Main Event, j'aurais plus mis les matchs pour les titres universels, ou à la limite, un Brock Lesnar, Undertaker, ça m'aurait semblé plus logique. Alors, on est à Raw, John Cena, bat Kevin Owens, Dolph Ziggler, bat Zack Ryder, Amber Moon, bat Alexa Bliss, Franck Strowman, bat Jason Jordan, Seth Rollins, ça fait une promo, Brock Lesnar, bat Finn Balor, et dans le Main Event, Roman Reigns, bat Baron Corbin. SmackDown Live, donc on va s'arrêter là, mais on va juste voir si on a un match. Est-ce qu'on a un match ? Et non, pas de match, malgré notre bonne performance de la semaine dernière, pas de match à SmackDown Live, donc sur ce, salut tout le monde, et à la prochaine.